De ne pas se laisser limiter à ce qu'on pense pouvoir faire. Je pense que c'est vraiment aussi une partie de la création, c'est d'essayer d'appliquer ses idées, peu importe la technique, essayer de pouvoir la réaliser. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans ce troisième épisode de Motion Meet. Aujourd'hui, j'ai eu la chance de pouvoir échanger avec Valentin Nouvel, aussi connu sous le nom de NIU. Si vous ne connaissez pas son travail, je vous mets dès à présent son showreel maintenant. Sous-titrage ST' 501 Valentin nous a parlé de son parcours et de comment ses rencontres et ses voyages lui ont permis de faire évoluer son style graphique. Je ne vous en dis pas plus et je vous souhaite un très bon podcast. Salut Valentin, comment ça va ? Salut Paul, ça va où et toi ? Écoute, la forme, très content de te recevoir aujourd'hui dans cet épisode de Motion Meet et de parler avec toi pendant les minutes, peut-être l'heure qui va suivre. Est-ce que tu peux te présenter rapidement pour ceux qui ne te connaissent pas ? Oui, bien sûr. Ton parcours, tout ça ? Du coup, moi je m'appelle Valentin Nouvel. Dans le motion design, je m'appelle aussi Sunil Niu. Je suis réalisateur et motion designer à Lyon. Je suis en freelance depuis maintenant 7 ans. Je travaille à mon compte et je travaille sur des projets qui sont plutôt orientés publicitaires et maintenant, plus récemment, un peu plus dans le domaine du documentaire aussi. Et j'essaie d'allier les deux parce que je trouve que c'est de plus en plus intéressant de travailler dans le domaine du documentaire, notamment avec des sujets qui me parlent beaucoup. C'est cool ça. Est-ce que tu peux me raconter un peu comment tu es arrivé jusqu'au motion design ? Oui, oui. Du coup, moi en fait, à l'origine, je viens de La Réunion et je suis arrivé à Lyon pour mes études il y a maintenant 13 ans. J'ai commencé à la base par une formation en design de produits. Donc j'ai été diplômé designer de produits. Donc totalement différent du machine design. Oui, c'est vrai. Du coup, en fait, c'est vraiment en étant diplômé que je me suis rendu compte que ce n'était pas forcément la direction dans laquelle je voulais aller. Donc ce n'était pas inintéressant parce que j'ai quand même appris plein de choses dans cette formation, notamment de dessin, dessin technique, aussi de la hiérarchisation, d'un cahier des charges et en fait un peu les données que tu peux recevoir d'un client et tout ça. Donc c'est quelque chose qui, encore aujourd'hui, me sert plus dans le motion design mais plutôt dans une façon de penser, d'organiser mon workflow. Et du coup, voilà, donc à terme de ce BTS que j'avais fait à Lyon, j'ai passé un an un peu à me questionner. Donc j'ai passé six mois à rester sur Lyon et après j'ai passé six mois aux Etats-Unis, à New York pour réfléchir un peu à ce que j'allais faire plus tard. Donc voir un peu si je me reconvertissais ou si je me précisais dans autre chose. Et quand je suis revenu à New York, j'ai fait en fait un master en direction artistique. Ok. Qui est une formation en design global, donc qui réunissait des points de compétences qui viennent de l'architecture, du design graphique, du design de produits, du design de mots. Donc là, t'as pu toucher un peu à tout. Voilà, c'est ça. Donc en fait, c'était des projets globaux qui faisaient devenir des intervenants et qui nous permettaient en fait de mutualiser un peu les savoirs de tous les étudiants. Et c'est vraiment à ce moment-là où j'ai vraiment appris le plus parce que j'ai, avec mon background de designer de produits, j'avais vraiment des lacunes dans tout ce qui est design graphique, la typographie, la mise en page et tout ça. Donc j'ai vraiment beaucoup appris en regardant mes collègues d'études là, en master. Et c'est aussi à ce moment-là où j'ai vraiment découvert motion design. Il y avait une formation qui était tenue par un intervenant qui s'appelle Cyril Lizarne, qui est aujourd'hui le co-film d'acteur du studio Nobel à Lyon. Et qui est devenu un bon pote depuis. Et en fait, c'est vraiment à ce moment-là où j'ai découvert cette discipline et j'ai tout de suite accroché dessus, quoi. C'était vraiment cool. J'avais déjà fait de la vidéo quand j'étais gosse avec mon frère. Et en fait, j'avais toujours un peu aimé ça, à se filmer, à monter des trucs dans notre garage. Et tout ça, mais c'est vraiment une passion qui avait un peu laissé de côté. Et puis surtout que je ne voyais pas en faire un métier. Et au final, de redécouvrir ça plus tard dans le master, ça a vraiment été un déclic. Et voilà, du coup, vraiment, Cyril, au coup, m'a vraiment donné le goût à ça. Et en fait, j'ai vraiment eu une formation là-dessus vraiment que la première année. Ensuite, la deuxième année, j'en avais plus, mais j'essayais de les intégrer, moi, dans mon projet de deuxième année de master. Ah, c'est marrant, ça, c'est bien. Ouais, j'ai vraiment fait aussi tout mon projet de fin d'études axé sur le web, mais avec vraiment, avec toute une phase d'animation, d'interface, tout ça, qui est vraiment... Ouais, c'est toi qui faisais cette animation-là du site, du coup, après. Ouais, en fait, ça a vraiment aidé le jury à se projeter sur le projet, donc c'est assez cartonné. Trop bien. Donc voilà, donc je savais après, après mon master, c'était ça que je devais faire, quoi. Et au final, après mon master, je me suis lancé à mon compte, en freelance, il y a maintenant 7 ans aujourd'hui. Donc toi, t'as toujours connu le free, l'indépendance ? Ouais, ouais, c'est ça. J'ai jamais goûté aux joies du salariat. Et voilà, enfin, je me suis pas trop posé de questions en sortant d'école, sachant que la plupart des gens que je connaissais qui étaient dans ce milieu-là, autour de moi, étaient à leur compte. Ouais. Avant de me lancer, j'avais déjà d'abord fait des stages, du coup, dans le domaine du machine. Ouais. Donc une première... J'ai fait deux stages dans une agence à Lyon qui s'appelle Mute, qui était une ancienne agence qui n'existe pas maintenant, mais qui m'a vraiment aidé à peaufiner un peu ce que j'avais appris en master, et vraiment approfondir un peu la technique, quoi. Et vraiment, j'ai un super formateur, Julien Brieux, qui est aujourd'hui aussi à son compte, et qui m'a vraiment donné le goût à ça. Et après, j'ai fait un autre stage chez Cyril Isarne, du coup, un prof de l'époque. À Nobel, du coup ? Ou chez Nobel, là ? C'était pas encore Nobel, là. Mais en tout cas, j'ai eu de beaux projets là-dessus. J'ai eu des projets de mapping, de projection, des projets de vidéos explicatives, des projets un peu du skateboard, donc des projets qui étaient quand même assez cool pour des projets de stages, quoi. Donc ça m'a déjà permis d'avoir un peu de matière à mettre sur mon portfolio, quoi, de l'époque. Et voilà. Et après, du coup, vu que j'avais vu que ces gens-là, avec qui je côtoyais quand même pas mal, étaient en freelance, je me suis pas tellement plus posé de questions que ça en suivant, en fait. Je suis sorti d'école, il faut bien choisir un mode de truc, de fonctionnement, et... Toi, tu voyais que ça après, quoi. Tu te dis, moi, ce sera freelance, freelance ou rien. Bon, je me suis dit, je tente l'expérience, et puis je vois, et en fait, ça fait 7 ans que je n'ai pas arrêté. Et malgré tout, j'ai quand même eu des propositions de CDI dans les boîtes, dans les agences, que ce soit à Lyon ou à l'étranger, mais au final, au final, j'ai un peu trop pris goût, je pense, à cette souplesse du free. Et pour l'instant, tout cas... Du coup, toi, qu'est-ce que tu t'intéresses dans le free, c'est vraiment pouvoir avoir ton propre emploi du temps, te dire, bon, voilà, je fais ça, là, je fais ça, c'est ça, c'est ça, c'est... Oui, il y a plein d'avantages de souplesse de ce côté-là. Pour le coup, moi, je suis papa, donc au niveau des emplois du temps, ça m'arrange pas mal. Donc, je vais m'organiser. Il y a aussi la notion de pouvoir choisir ses projets. Parce qu'on est en agence, on a pas forcément cette option-là. Il y a aussi, du coup, toute la force de pouvoir choisir ses collaborateurs. Si jamais je dois monter une équipe, je peux choisir le genre avec qui je viens de travailler. C'est bien ça. Et voilà, et en fait... Après, oui, c'est vrai qu'il y a aussi les hauts et les bas de salaire. Il n'y a pas de revenus fixes comme salariés. Oui, mais si tu n'as pas de clients, parfois, c'est compliqué, quoi. Bien sûr. Si tu as des périodes de creux, j'imagine. J'imagine que même pendant le Covid, ça a dû être un peu compliqué, je sais pas. Bah, écoute, pour le Covid, détrule-toi. Ah ouais ? Le milieu du motion design, en tout cas, d'un côté, a plus marché qu'avant. Parce qu'il y a plein de tournages qui n'ont pas pu se faire pour le fait, à cause de qu'il n'ait pas pu réunir des gens, plus de 5 ou 6 personnes. Donc, il y a plein de tournages qui se sont tournés vers le motion design pour pouvoir dire ce qu'ils avaient à dire, quoi. Donc, au final, j'ai des beaux projets là-dessus, grâce à ça, pendant le confinement. Trop bien. Donc, tu n'as pas arrêté pendant le confinement, toi ? Ah non. Très bien. Un peu pour revenir au début, toi, de ta carrière en tant que freelance. Comment, toi, ça t'a pris ? Tu avais déjà des contacts, du coup, avec tes stages un petit peu. Mais est-ce que, pour ceux qui débutent, tu aurais quelques petits conseils ? Genre, comment trouver ses clients ? Comment se faire des contacts ? Comment bien s'entourer, j'imagine ? Oui. Et puis, un peu ton évolution au fil du temps. Je pense que c'est bien de savoir d'où t'es parti et comment t'en es arrivé là, quoi. Oui, bien sûr. S'il n'y a pas un petit projet qui t'a fait passer un cap à un moment, et t'es arrivé de débutant à « je suis là, je suis là, les gars, quoi ». En fait, à l'époque, au début, quand je suis vraiment sorti du master, l'idée, c'était de collaborer avec ceux que je connaissais déjà. Donc, en fait, j'ai surtout joué avec mon cercle proche de connaissances, quoi. Donc, c'était des anciens mètres de stage. Et en fait, l'avantage, c'est qu'à Lune, c'est une plus petite ville que Paris. Et donc, le réseau de freelance, ou même des motion designers et des agences lyonnaises était vachement plus petit. Donc, en fait, à l'époque, j'ai pas mal assisté des projets sur lesquels ils avaient un peu besoin de renfort. Ensuite, j'ai aussi récupéré pas mal de projets que certains collègues ne pouvaient pas gérer. Donc, en fait, j'ai un peu pris les restes à ce moment-là. Et ça m'allait très bien parce que du coup, je pars. Désolé, j'ai mon chat qui veut venir s'accuster dans le podcast. Écoute, c'est que ça doit m'intéresser. C'est ça, je vais le prendre avec moi, comme ça, il va pas. Un petit peu cool, du coup. Il est trop chaud. Et comme ça, il va pas bouger partout. D'accord. Ouais, non, du coup, je disais qu'en fait, ouais, j'ai commencé par récupérer en fait les projets que mes collègues pouvaient pas prendre. Et au final, c'était une bonne façon de faire un peu mes griffes au début. Sachant que c'était des projets sur lesquels j'étais plutôt en bout de chaîne au départ. J'étais plutôt vraiment animateur parce que c'était vraiment cette partie-là que je voulais développer, développer mes connaissances et mon style dans ça. Donc, je me suis très, très souvent avec Patricia Grivey qui est maintenant une illustratrice qui est maintenant sur Londres. D'accord. Et qui j'ai beaucoup travaillé et qui a vraiment m'a aidé à développer un peu mon style d'animation, de personnages notamment. et qui était vraiment un style très flat parce que c'était vraiment le boom du flat à l'époque. Donc, j'ai vraiment fait mes griffes là-dessus. Et au fur et à mesure, plus les années passaient, plus je commençais à soit être un peu plus en amont sur les projets ou j'avais un peu la main sur le storyboard et un peu sur le script et tout ça. Mais je me laissais toujours un peu la phase d'illustration de côté. C'est pas tellement que je sais pas dessiner ou que ça m'intéressait pas. Mais c'est surtout que j'avais une vision du boulot où pour moi, freelance, ça voulait pas dire être tout seul dans mon coin. Ouais, t'aimes bien t'entourer, avoir des collègues. Ouais, pour moi c'est vraiment une question d'échange et de pouvoir bosser en équipe. C'était un peu ça qui m'intéressait. Donc, au début, je m'étais un peu orienté dans l'idée où je pouvais animer un peu tous les styles d'illustration 2D qui pouvaient se présenter à moi. Quand je dis BB, c'est pas de l'animation traditionnelle, mais vraiment de l'animation purement after. Ouais, vectorielle, plus vectorielle. Ouais, du coup j'ai collaboré avec des illustrateurs plutôt cool quoi. Et notamment, il y avait Victoria Roussel avec qui j'avais fait un très beau projet aussi. Jérôme Massy, Tantamange, qui sont des illustrateurs qui sont plutôt bien en place aujourd'hui. Et c'était très agréable parce que je savais que si je devais faire les projets que je recevais ou me demander de faire l'illustration et l'animation, des fois c'était moi qui allais en contact de ces illustrateurs-là parce que je savais que le temps que je passerais moins à faire le design, un illustrateur confirmé ferait en moitié moins de temps. Et en plus avec son style à lui, donc en général, j'ai commencé à avoir des projets que je gérais moins. J'essayais de choisir l'illustrateur, l'illustratrice qui collait avec le message. Donc aujourd'hui, c'est comme ça que j'ai rencontré Benoît Adrini avec qui je travaille aujourd'hui souvent sur des projets plutôt soit vidéo explicative, soit documentaire un peu. Et après, voilà quoi. À chaque fois que tu prenais un projet, la cliente te faisait confiance sur l'illustrateur, il ne venait pas t'imposer un style ou quelque chose comme ça. C'est toi qui venais à dire, moi je fonctionne comme ça et voilà. Ou comment ça se passe ? En fait, ça dépendait vraiment des typologies de projet. En fait, j'ai des projets où on me contactait parce qu'ils avaient déjà tout en place. Ils avaient un illustrateur qui travaillait sur la campagne, qui était une campagne plus globale. Et après, on me demandait d'adapter leur style en animation. Et ensuite, des fois, j'ai eu des projets où du coup, j'avais vraiment le pied en direct. Et pas carte blanche, mais en tout cas, j'avais la gestion en main. Et c'était moi qui faisais un peu ma tambouille. Savoir si je voulais tout prendre tout seul et gérer le projet de A à Z. Ou alors plutôt de mettre des gens sur le coup. Donc ça dépend un peu aussi de l'amplitude des projets. Les projets qui étaient... J'ai fait beaucoup, beaucoup de vidéos explicatives au début. Et donc c'est des projets plus faciles à gérer dans un petit nombre d'effectifs. Et au fur et à mesure que les projets grossissaient, j'ai commencé un peu toujours, moi, en tout cas, à compléter des équipes. Au fur et à mesure, ça m'a créé un espèce de réseau de talents que maintenant, je réexploite aujourd'hui quand j'ai des projets de plus grosse enargure. Et j'ai besoin de gens qui fassent d'animation traditionnelle ou alors des renforts sur after. Parce que des fois, il y a besoin d'avoir un peu d'autres collaborateurs. Du coup, c'est quoi la plus grosse team que t'as créé, que t'as pu avoir, avec laquelle t'as pu travailler, toi ? C'est un projet que je suis en train de faire en ce moment. C'est pour TED. Les conférences TED, ils ont une version TED éducation. Et en fait, c'est des projets de court-métrage de 5 minutes sur une thématique. Et c'est du full motion. Donc là, je travaille justement avec Benoît Drény, l'illustrateur dont je te disais tout à l'heure. Et qui j'aime beaucoup travailler, qui est sur Lyon aussi. Et ensuite, j'ai deux animateurs qui sont sur Lyon qui m'épaulent. Donc, ils sont dans même peu Harkin comme moi. Donc, on est... Est-ce que tu veux partager un peu leur blase pour qu'on... Oui, bien sûr. Il y a Basile, qui est le roi des techniciens. Et qui sait qu'on a déjà travaillé plusieurs fois ensemble. Et je sais qu'il est un super renfort sur des grosses prods, notamment sur des productions de commentaires que j'ai pu faire. Il y a aussi Cyril Calgaro qui, pour le coup, est aussi un super collègue avec qui je travaille régulièrement. Qui, en plus, va avoir une casquette de très bon animateur. Il a aussi une casquette de DA, surtout. Et en fait, il est surtout... Ça va d'avoir plusieurs casquettes comme ça. Voilà, du coup, en fonction de qui j'ai besoin, je sais que je peux faire appel à telle ou telle personne. C'est cool. Et donc, pour ce projet pour TED-Ed, il y a aussi Sébastien Vincent, qui est un ancien élève à moi, qui m'aide justement un peu à la prod. Ok. Il y a aussi un animateur traditionnel sur Paris, qui s'appelle Florent. Et j'ai un sound designer en Argentine qui fait la fronte. On est 3, 4, 5, mais 5 ou 6 personnes dessus. Pour l'instant, c'est le plus gros projet que moi je gère. Enfin, je co-dirige avec Benoît, mais c'est moi qui gère un peu, qui chapeute la partie. Et du coup, tout ça, tout s'en freelance, du coup. C'est quand on te donne un budget, par exemple, et c'est toi qui vas chercher les gens à droite à gauche, c'est ça ? C'est ça. Ok, très bien. Après, j'ai déjà rejoint des équipes aussi conséquentes, mais j'étais plutôt, moi, en tant qu'animateur. Par exemple, si je peux partager mon écran ? Ah oui, vas-y, partage, partage. Du coup, sur mon site, j'ai voulu retrouver un peu les projets sur lesquels j'ai travaillé. Et notamment, un projet qui était super, j'ai vraiment adoré. J'ai été justement contacté par Noble. Et avec 11 autres artistes, en fait, on était une équipe de 11 animateurs. pour créer, en fait, la Film Vigine d'Oti Lassine, qui est un musicien, une musique électronique qui fait des super morceaux. Et en fait, il y a la particularité de composer, en fait, en voyage. En tout cas, les premiers albums qu'il avait faits, c'était autour de ça. Il y avait le Prince Sibérien qui avait un album qu'il avait écrit et composé, justement, en enregistrant des sons sur le trajet, justement, transsibérien pour lier l'Europe à la Russie. Et là, en fait, il sortait un nouvel album qui s'appelait, qui s'appelait Rhodes. Et en fait, c'était un voyage en Amérique du Sud. Donc, il a passé 3 ou 4 mois, je crois, dans un espèce de gros van, un air-stream américain pour pouvoir, justement, s'imprégner un peu de l'ambiance de là-bas et composer le son album. Et du coup, Nobel a géré le projet et a créé 11 artistes. Et du coup, moi, je faisais partie de ces 11 artistes pour pouvoir créer, en fait, une espèce de capsule de scénographie qui allait être utilisée dans un espèce d'écran pour trouver derrière l'artiste. C'est trop bien. En fait, du coup, c'est 11 artistes, mais t'avais 11 pattes différentes. Ça doit être hyper intéressant. Oui, alors, c'est là où Nobel avait fait un gros travail en amont un peu pour cadrer un peu. Donc, on avait une amorce de squelettes de direction artistique à respecter. On avait un code de couleur à respecter, un côté où il fallait mélanger un peu le mix média. Donc, on avait plein d'éléments que Thilassine avait filmé ou photographié pendant son voyage qu'on pouvait utiliser. Donc, on avait un peu carte blanche sur ce qu'on voulait montrer. Mais il fallait que la thématique, ce soit la route, qu'on sente le voyage, qu'on sente qu'on puisse réutiliser un peu ce matériel et qu'on proposer des choses. Donc, moi, j'avais travaillé sur plusieurs notions. Donc, il y avait un peu le défilement des poteaux électriques pour pouvoir trouver un peu sur la route. Alors, vraiment, ce côté désertique et d'être un peu sur le monde parce qu'il y avait vraiment des grandes étendues de route à perte de vue. Et après, j'avais fait plusieurs propositions, des choses un peu plus abstraites, plus orientées sur de la texture et tout ça. Et voilà, ça, c'est les pistes que j'avais développées. Il n'y a pas tout qui a été sélectionné. En quelque sorte, en fait, l'idée, c'était qu'on ait à proposer à l'artiste un panel de choses, de petites capsules d'animation et que c'était lui qui a appelé, pendant qu'il jouait son set en live, qui appelait telle ou telle animation. Et du coup, c'était un peu une découverte quand on était au concert de savoir, on ne savait pas qu'est-ce qui allait tomber. Et c'était super intéressant parce que tout le monde avait fait des superbes choses. Là, ce que vous avez jusqu'à présent, c'était plutôt moins. Mais après, là, il y a un peu une combinaison de ce qui a pu être montré. Je serais allé de mettre un extrait. Je ne sais pas si toi, tu as un extrait vraiment du truc, mais je serais allé de le mettre. Oui, il y a le clip. Ça, c'est l'étude de cas qui a été faite par Nobel, mais il y a aussi le clip qui a été utilisé pour un de ces morceaux. Et du coup, vous pouvez retrouver un peu le visuel. Ok, du coup, c'était lui qui faisait le V-Jing en live, quoi. Et vous, vous n'étiez pas derrière là-dessus. Non, 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 nous, on était vraiment dans le public. On découvrait la scénographie. Et en fait, c'était vraiment l'idée, c'était que ce soit lui qui soit un peu le maître de ce qu'il faisait. Donc en fait, c'était un peu la découverte pour nous. Et lui, il avait vraiment la main sur ce qu'il voulait montrer. Je ne sais pas vraiment si c'était vraiment tout automatisé ou si c'était un peu lui qui avait la main dessus. Donc, oui, c'était vraiment un projet hyper sympa. Et puis, en plus, c'était une équipe qui était un peu internationale, quoi. On avait des Argentins, des Anglais, des Français. C'était hyper cool. Voilà, Cyril et Julien de chez Nobel. Est-ce que tu peux expliquer pour ceux qui débutent peut-être dans le motion ou qui ne savent pas, est-ce que c'est un peu le V-Jing, comment ça se passe ? Ah oui, le V-Jing, en fait, c'est tout le travail qui peut aller derrière des shows, des shows en live d'artistes musicaux. Comme on pourrait avoir du DJing avec du son, le V-Jing, c'est le mixage vidéo qui paraît derrière les artistes pendant des représentations et des lives. Donc, en fait, ça peut prendre en compte toute la scénographie d'un spectacle. Donc, ça dépend si on a des grands panneaux LED qui nous permettent d'exploiter un peu les surfaces de la scène. Des fois, ça peut être juste un écran projeté par un droit de reproducteur. Et en fait, en fonction du type de scène et de la taille que nous voulons 3 pour pouvoir travailler, ça donne des résultats vraiment intéressants. Sachant qu'en plus, c'est combiné avec du travail d'ingénieur à son et à lumière. Donc, c'est vraiment passionnant. Donc, pour le coup, c'est le genre de boulot que j'aimerais un peu développer parce que j'ai vraiment régalé à faire ça et j'ai quand même trop eu d'occasion de le faire. Mais en tout cas... J'espère que quelqu'un nous regardera et qu'il te dira « Hey, salut ! » Ah ouais, avec plaisir. N'hésitez pas à me contacter. C'est vraiment le truc, c'est vraiment le plaisir. Mais ouais, il me semblait que parfois, le vijing aussi, t'avais le DJ, du coup, qui faisait ses trucs. Et du coup, t'avais le mec qui s'occupait du vijing derrière aussi. Oui, c'est vrai. C'est vrai que moi, j'ai jamais eu l'occasion de faire ça. Mais c'est vrai qu'en général, il y a souvent un vijing, un vijé, je ne sais pas si on dit ça comme ça, qui est en coulisses et qui, en fait, fait le travail de ce que je disais tout à l'heure avec Tillassine, c'est qu'il est là pour, justement, essayer d'être raccord avec la musique et de pouvoir, justement, créer, en fait, ses passes de notion pour qu'elle soit un peu raccord avec un peu l'ambiance du concert. Parce que c'est pas comme un clip où il y a vraiment une crame qui est droite, si jamais l'artiste a envie d'improviser ou quoi, il faut pouvoir assurer derrière le visuel, quoi. Ouais. Là, c'est vraiment un mood que tu dois créer, quoi, une ambiance. Ouais, ouais, c'est ça. Mais du coup, c'est vraiment hyper intéressant parce que c'est souvent des cartes, soit des cartes blanches, soit des thématiques qui sont sympas à exploiter, quoi. Et du coup, est-ce que tu peux nous parler un peu plus de ta façon de travailler, toi ? Parce que tu nous as dit que tu aimais bien t'entourer. Est-ce que tu peux nous parler un peu de ton workflow, quoi ? Comment tu procèdes ? Ouais, ben, écoute, justement, en fonction du type de projet que j'ai, donc ça m'arrivait soit de faire appel, du coup, à des illustrateurs pour pouvoir créer des vidéos un peu sur mesure. Et après, plus récemment, je me trouvais un peu plus le droit de pouvoir faire la DA moi-même et les designs. Et du coup, c'est quelque chose que j'essaie de développer maintenant de plus en plus. Je m'étais un peu interdit, d'une manière un peu inconsciente au début parce que j'arrivais pas vraiment à savoir où est-ce que je voulais aller d'un point de vue artistique, quoi. Est-ce que je voulais me considérer comme un animateur qui peut gérer tous les styles ? Ou alors, est-ce que ça voudrait dire que l'opposé, ça voudrait dire que moi, j'ai développé mon propre style et que j'essaie de travailler ça ? Et c'est vraiment été une question de nom qui est encore présent aujourd'hui, mais donc j'essaie un peu de me préciser. J'essaie vraiment de faire en sorte maintenant de pouvoir proposer mes propres choses et du coup, d'avoir plus la main, quitte à créer des équipes qui peuvent aider à traduire les choses que j'ai envie de dire, mais en fait, il ne faut pas oublier que toute la phase de travail que j'ai pu faire avec d'autres illustrators, ça a été hyper formateur pour moi parce que du coup, ça m'a obligé à m'adapter à des styles qui n'étaient pas les miens, à pouvoir... Tu apprends vachement. Oui, c'est ça. De voir comment ils font. C'est ça, oui, quand on récupère des fichiers, des illustrateurs, on se dit, ah, mais c'est aussi le gros de bonnes idées dedans, donc c'est cool. Mais après, du coup, voilà, au bout d'un moment donné, pour moi, j'ai vraiment eu ce besoin de pouvoir faire mes propres designs. Et ça, ça s'est vraiment passé avec Julien Declic, avec un projet où je revenais d'un mois de voyage avec ma copine. Et on avait fait huit mois en Amérique du Sud et quatre mois et demi en Asie. Et en fait, j'ai fait un projet perso par un continent, par trip. Le premier était... Je peux vous montrer... Vas-y, vas-y, montre-nous, montre-nous. Donc c'est après ce voyage-là où tu t'es dit, t'as pu méditer sur toi-même, du coup ? Ouais, en fait, du coup, je me suis octroyé un peu de temps pour pouvoir faire des trucs perso. J'avais déjà fait quelques projets perso, mais rien qui était vraiment hyper probant. Et du coup, j'ai commencé par faire ce projet-là sur l'Amérique latine. Donc pour moi, ce qui avait transpiré un peu de ce que j'avais vu là-bas, c'était les couleurs, quoi. Là-bas, ils n'ont pas peur de mettre des trucs hyper colorés, c'était hyper frais, c'était cool. Et j'avais envie un peu de travailler ça. Donc en fait, j'ai fait une série d'illustrations qui représentaient en fait l'argentin, la bolivienne et le péruvien, parce que du coup, c'était un peu les endroits sur lesquels je suis parti. Et en fait, j'étais parti sur vraiment des illustrations assez cartoon, sur lesquelles j'ai vraiment essayé de proposer un truc un peu frais, des couleurs que j'avais pas du tout d'habitude, de faire du design quand j'ai pas tellement l'habitude non plus, et vraiment essayer de me faire violence, à faire vraiment quelque chose que... une palette de couleurs que je connais, que j'ai pas. Et au final, ça fait une animation assez courte, sur lequel un ami son dix années m'a gentiment m'a fait confiance, et il a pu faire vraiment de super choses. Je sais pas si ça va être très très fluide, avec la connexion internet, donc de plutôt de montrer la vidéo. Ouais, au pire, j'en rajouterais par-dessus, mais ouais, moi, je crois que c'est grâce à ça que j'ai commencé à te connaître, je me souviens, j'avais vu ça dès que tu l'avais sorti, j'avais trouvé ça trop bien, quoi. Ah oui. Je t'ai dit, ouais, le mec, il revient d'un an de roadtrip, tout ça, il nous fait un... il nous pointe un truc comme ça, c'est trop bien, ça. Ouais. Attention, parce que là, le deuxième projet que je vais te montrer, ça a genre rien à voir. Donc ça, c'était en fait les trucs dans lesquels j'étais à l'aise, quoi, tu vois, c'était un style que je maîtrisais, un style que je... travaillais pendant 4-5 ans, et là, du coup, j'avais envie d'aller plus loin avec mes propres designs et tout ça, mais au final, c'était... c'est un projet que j'ai adoré faire, qui était hyper frais, hyper inspirant et tout ça, mais au final, c'est pas celui qui m'a le plus marqué. Après, j'ai fait... on fait un style. Et est-ce que du coup, ça t'a permis de te dire... enfin, qu'il y ait des clients qui viennent et te disent, coucou, on a kiffé à ce que t'as fait, ou pas ? Non, en fait, ce projet-là, pas tellement, parce qu'en fait, déjà, mon portfolio, à l'époque, transpirait déjà un peu ce style d'animation. Si tu regardes un peu ce que j'avais avant, on est plus sur d'animation. Sur flat, ouais. Donc voilà, c'est ce que je disais quand je travaillais avec d'autres illustrators. Ça, c'était mon premier projet avec Donald Réuny. Ah, qui est très cool. Il y en a un qui en a fait plein d'autres après, notamment celui-là et... 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 Et après, tu vois, le reste, c'était vraiment des choses qui étaient... C'est vraiment plutôt flat, flat design, donc... Une chose que je maîtrisais. Ouais. Et après... Après, j'ai vraiment voulu, avec mon voyage en Asie, vraiment essayer quelque chose différent, donc en fait, c'était pas du tout le même mood qu'en Amérique du Sud. En Asie, on était vraiment sur des choses beaucoup plus poétiques, enfin, pas poétiques, je sais pas comment dire, mais tout dans la sagesse et la sérémonie, je sais pas, j'ai l'impression que tout était... Après, entre le fourmillement que ça peut représenter, parce que j'en étais en Chine, notamment, c'était surtout ça qui m'avait beaucoup, beaucoup marqué. Et après, on a voyagé aussi en Thaïlande, au Cambodge, au Vietnam et au Laos. Et en fait, ce projet-là, c'était un peu un genre de carnet de voyage de ce que j'avais pu voir en Asie, donc... Ah, c'est marrant, ça se ressent vraiment à la patte asiatique, enfin, un peu plus en mode encre de Chine, tout ça, quoi. C'était dur de pas tomber dans du whitewashing, tu vois, de voir représenter un truc asiatique avec vraiment des clichés, quoi. Donc en fait, j'ai commencé un peu à gribouiller des idées, d'espèces de petits flashs de voyage, avec quelque chose qui m'a marqué. C'était croquis comme ça. Ouais, bah, écoute, c'était un peu la base, parce que vraiment, là, ce qui m'avait marqué, par exemple, c'était la sérémonité en Chine, qui était super, parce que c'était vraiment hyper élégant, tout dans l'affiné, c'est tout ça, tout dans la miniature et tout ça. À côté de ça, t'avais vraiment le gros bordel de cam électrique dans la rue, qui était vraiment une espèce de chaos, mais qu'il y avait de la beauté dans ce chaos. Ensuite, t'avais le côté hyper naturel des rizzières qu'on pouvait retrouver, et aussi tout ce qui était les luminiens qu'on pouvait retrouver partout en Asie, mais notamment au Vietnam, il y avait des superbes au Vietnam. Très bien. Et en fait, c'était un peu des espèces de tableaux que j'avais gardés en tête, et je savais que pour ce projet-là, en revenant avec un peu tout ce bagage d'images dans ma tête, je savais que j'avais envie d'essayer d'en faire quelque chose, mais vraiment un truc différent de ceux dont j'avais l'habitude de travailler. J'avais envie de faire autre chose que du flat, en gros, et j'ai passé plusieurs mois à travailler des visuels qui m'étaient une série de plusieurs images fixes, qui représentaient un peu des tableaux de ce que j'avais pu voir ou de ce qu'il y avait pu un peu m'empréigner. Et au final, j'étais assez content de ce que j'avais fait, sauf que je n'avais pas du tout pensé à comment j'allais à l'animer, si j'allais à l'animer. Ah oui. Parce qu'en fait, pour moi, c'était presque des tableaux qui fonctionnaient tout seuls, en fait. Ouais. Il n'y avait pas forcément besoin de leur donner vie, et en fait... Ouais, c'est sûr, comme ça, c'est hyper beau, quoi. C'était aussi un peu ce que j'avais ressenti dans le voyage, c'est qu'on était vraiment sur quelque chose de... de... pas forcément de superficiel, quoi. Il n'y avait pas besoin d'en faire trop, d'en faire trop, tu vois. Donc l'animation, pour moi, devait un peu transpirer ça aussi, on ne devait pas tomber dans des grosses transitions de caméras, dans des gros... Ouais, vraiment quelque chose de minimaliste, quoi. Ouais, ouais. Et du coup, je peux vous montrer ce que ça donne. C'est très court. Au final, c'est un projet qui m'a pris quand même presque un an, un an et demi. Ah oui. À faire, en fait, bon, c'était décousu, parce que j'avais des projets entre-temps. Non, mais j'ai passé plusieurs mois à trouver le style que je voulais avoir. Une fois que j'avais réussi un peu à trouver ça, finalement, l'innovation, c'était pas ce qui m'a demandé le plus de temps. Ouais. Parce qu'au final, on est sur un milieu de 30 secondes, donc c'est vite vu. Et au final... Donc en fait, là, l'idée, c'était vraiment... J'avais des choses très précises en tête, donc l'idée, c'était de trouver comment... Comment filouter pour pouvoir les représenter vraiment ce que j'avais en tête, quoi. Donc en fait, tu verras qu'il y a vraiment un mélange très, très hétéroclique de techniques qui passent de l'animation traditionnelle avec du faux parallaxe, avec de la 3D, alors j'en fais pas spécialement. Du photomontage, beaucoup, beaucoup de photomontage. Il y a des passes sur Illustrator, beaucoup sur Photoshop. Et au final, ça a donné ça. Voilà, c'est déjà fini. Très cool. Ouais, ouais, mais bon, on a envie de le revoir en boucle. Ouais, bah écoute, on peut regarder un peu plus dans le détail. J'ai eu un super coup de main d'Angélique qui m'a aidé à faire tout ce qui était animation de fluide. En fait, on peut voir qu'il y a certains endroits, on a des reflets sur l'eau, ou alors ça a une nidité, on a des espèces d'écrans de fumée qui passent. Donc ça, c'était des choses que moi, je ne maîtrise pas, donc j'ai pu me faire aider là-dessus. Et j'ai aussi un super sound design qui a été fait, une musique qui a été composée par Red Horse, qui est un sound designer russe. OK. Et qui m'a vraiment fait un truc qui a vraiment aidé à se projeter dans l'univers dans lequel j'avais la tête. Et c'était vraiment une super découverte parce que j'avais un peu donné carte blanche. et c'est super de voir ce qu'il peut faire. Donc en gros, si on regarde, il y a vraiment du bidouillage, par exemple, là pour le thé, là, la salon du thé, c'est plein d'images que j'avais essayé de chercher sur Pinterest, de différents types de tasses de thé, des vases, des services à thé. Ensuite ça, j'avais dû trouver un toit que j'avais dû combiner avec un pan de porte qui était différent, les luminiens, je les ai aussi reconstitués de zéro. Et là, par exemple, on a un mix entre l'illustrator, dans lequel j'ai retracé un peu les rizières, du Photoshop pour créer un peu les herbes. Là, il y a vraiment de la puppet sur After pour pouvoir animer le héron. Ah oui, une petite anecdote rigolote aussi, c'était sur cet écran-là. En fait, mon image, la photo que j'avais trouvée à l'origine, elle s'arrêtait vraiment à ce niveau-là. Je me suis dit, c'est trop dommage, c'est vraiment l'image qui représente un peu ce que j'ai en tête. Donc en fait, j'ai retracé le reste des câbles sur l'illustrator, j'ai rajouté une lumière qui n'était pas là parce que j'avais besoin d'illuminer ma scène. J'ai rajouté de la 3D un peu pour donner un peu de vie à ces câbles qui étaient un peu statiques. Et le petit oiseau qu'on voit là, on pourrait croire que c'est superbement animé à la main, mais en fait, pas du tout. En fait, c'est un footage que j'ai chopé sur Internet d'un oiseau que j'ai détouré, en photoscoping. Et au final, j'ai essayé de faire en sorte de retraiter les lumières et le type de grain pour qu'il se sente plus tout bien dans l'image. Et au final, ça donne un petit plus que je n'aurais pas pu faire. Oui, parce qu'il s'intègre trop bien. Mais c'est vraiment super intéressant de voir comment tu fonctionnes, que tu n'as pas eu peur de mixer vraiment tous les types d'assets. Tu es allé dans Photoshop, tu as fait un peu de 3D, tu as fait de l'illustrateur. Tu vois, par exemple, là, j'ai utilisé un oiseau qui était finalement filmé sur ciel bleu, comme ça, donc c'était facile à détourer. Là, c'est le airroom que j'ai utilisé. J'ai utilisé le corps, j'ai utilisé la tête d'un autre. Ah oui, ok. Ensuite, par exemple, moi j'avais à peu près ce type de format d'image pour le poteau électrique, donc j'avais vraiment dû pouvoir éteindre un petit peu. Et là, vous pouvez retrouver l'image que j'ai utilisée pour le... que j'ai détouré pour pouvoir faire l'éliminé, l'éliminé, pardon. Si on a un peu le temps, je pense que le Behind the Scenes, c'est assez intéressant à regarder parce que c'est vraiment un projet un peu bidouille, donc... C'est ça qui est hyper intéressant, de voir comment tu peux te débrouiller avec vraiment n'importe quoi. Ouais. Donc j'avais pas mal d'inspiration, donc j'ai essayé de voir ça. Donc là, pour recréer justement le buffle, j'ai utilisé un zèbre du dessus auquel j'ai rajouté des cornes. Là, c'est ce que je te disais avec mes scènes que j'avais mis à l'éliminé. Ah oui, ok. Trop bien. J'ai détouré. Ça s'était toute une inspiration pour le thé, donc avec du parallax. Angélique, pardon, qui m'a aidé pour les animations. Ah oui, du coup là, c'est de la tradi, là, cette fois. Ouais. Là, j'ai un peu détouré et j'ai créé du parallax pour pouvoir un peu créer cette sensation de mouvement 3D, alors qu'au final, j'en fais pas trop de monde, pas du tout. Ouais, hyper intéressant. Ça, c'est mon héron que j'ai reconstitué à partir de différentes compositions d'oiseaux. On était à la sensibilité que j'ai fait sur Illustrator, j'ai complété sur Photoshop. Hyper cool. Et voilà, c'est un peu un aperçu de la manoucherie que ça a pu être de ce projet. Ouais, mais bon, après, le plus important. C'est le résultat final, quoi. C'est comment t'as réussi à avoir tout ça. Le projet, il marche très, très bien, quoi. Et c'est... À chaque fois, tu bidouilles à droite à gauche, tout le monde bidouille un petit peu comme il peut, quoi. Mais c'est hyper cool. Ça, franchement, ce projet, ça a vraiment été un peu un des clics. Mais c'est un peu un ovni dans mon portfolio qui était vraiment très inventé, flat et tout ça. Et en fait, jusqu'à présent, il avait pour l'instant pas tellement fait de petit, tu vois. Il avait pas tellement... Enfin, il avait marché, hein. Il avait beaucoup diffusé. Il a trouvé un retour dessus. Mais professionnellement, ça n'a pas à mettre de contrat pour faire ça. Ouais, ouais. Quand il est sorti, quoi. Pas avant, avant-hier, j'ai eu un contact, justement, pour faire un projet dans ce style-là. Trop bien. Mais c'est un projet que j'ai fait il y a trois ans. Ouais. Et du coup, donc, ça a... En fait, ça a surtout été un peu un shift du côté de la confiance en soi, quoi. Enfin, je me suis un peu autorisé à faire des trucs de moi-même et à plutôt orienter les projets un peu avec des choses que j'avais envie de dire, moi. Donc, avec une approche de motion qui était plus sur la poésie, l'esthétisme, et vraiment quelque chose d'assez élégant, quoi, si on peut dire ça. Et au fur et à mesure, j'ai eu des opportunités qui me permettent un peu plus de m'exprimer. Ouais. En fait, je la reportage à mon écran. Laisse le actif, si tu veux. Ouais, ouais, on va faire ça. Donc, on peut aller sur mon site, du coup, on va revenir à... Ça, c'est un projet, du coup, qui s'appelle Cassius Bollos, qui est une série documentaire de vulgarisation géopolitique, qui a été écrite par Aurel Jaco et Mathieu Pizzoli. Et en fait, j'ai été contacté pour compléter une équipe. En fait, à la base, la direction artistique et le style graphique a vraiment été défini par Cyril Calgaro. Donc, j'en parlais précédemment. Et donc, c'est lui qui avait proposé un peu le style de la série, avec un peu ce côté un peu collage, qui était pour le coup très nouveau pour moi. Je n'avais jamais fait ça avant. Et au final, il a développé un peu les visuels sur un épisode. Et en fait, j'ai été appelé pour pouvoir produire la suite de la série. Donc, les conséquences ont fait que Cyril a dû quitter l'émission. Donc, j'ai dû m'adapter à ce qu'il avait produit et proposer de moi mes propres interprétations de son style à lui. Et j'ai proposé tous les visuels du reste de la série. Donc, c'était des espèces de petites capsules motion qui permettaient d'expliquer un peu les conflits internationaux et de pouvoir amener un peu de fraîcheur et un peu de détente sur des sujets qui n'étaient pas forcément très faciles à digérer. Et au final, je me suis régalé. C'était vraiment un style que je découvrais du collège. Et au final, je me suis vraiment régalé à le faire. Donc là, celle-là, c'est ton interprétation, c'est ça ? Voilà, tout ce qu'on voit, la plupart des plans que vous voyez, c'est des plans que moi j'ai designé et j'ai animé. Mais qui restent quand même sur une base de design et de direction artistique qui ont été fait par Cyril Calgaard. Moi, j'ai vraiment adapté ce qu'il avait proposé là-dessus. Donc là, je vous encourage aussi à aller voir le générique qui a été fait par Cyril. Je pense que je peux vous le montrer sur les deux minutes. Il est vraiment superbe. Donc ça, c'est le générique que Cyril avait fait et sur lequel je me suis beaucoup appuyé pour pouvoir faire la suite de la série. Donc ça avait un côté vraiment très déjanté. Il fallait vraiment représenter les personnages politiques de manière le plus déjantée possible. Du coup, voilà, donc ça, c'était vraiment la base qui m'a permis un peu de créer les visuels de la série et de pouvoir les adapter sur les... Je pense qu'il y avait une bonne dizaine d'épisodes. Et chaque épisode traitait des sujets. Tu vois, tu avais la séparation de la Corée du Nord et de la Corée du Sud. Tu avais la théorie du consentement avec Néam Chomsky. Tu avais aussi la Crimée et la Russie, une problématique un peu politique, géopolitique. Et donc, déjà, c'était super intéressant parce que le sujet était hyper prenant. Et c'était vraiment cool parce que j'avais vraiment une carte blanche sur les interprétations. OK, on m'a dit, OK, on doit représenter Kim Jong-il avec des missiles. OK, pas de souci. J'avais vraiment une carte blanche. J'avais une représentée, son père, en Godzilla, qui jette des barils de plutonium. Donc, c'était vraiment hyper, 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 hyper libre artistiquement. Tu n'as vraiment eu aucune barrière sur ce projet-là. Non, après, il y a eu quand même des brainstorming. Je n'ai pas le même étonné de toutes les idées. Mais en tout cas, on a bien échangé avec les auteurs pour essayer de ne pas se préoccuper de ce qu'ils voulaient dire. Mais d'un point de vue graphique, je n'avais pas trop de limites. Et c'est pour ça que je me suis vraiment fait plaisir. Et en fait, ce projet-là a été un déclencheur sur un style que maintenant on sait beaucoup, qui est du digital collage. Donc, un style d'animation très orienté sur ce que tu pourrais faire avec du papier, des ciseaux et de la colle. Sauf que tu n'utilises pas de papier, pas de colle, pas de ciseaux. Mais du coup, ça a donné naissance à une suite d'autres projets que j'ai pu faire. C'est notamment pour Arte. C'est un générique d'intro pour une chaîne qui propose en fait un espèce de book club autour de livres. C'est de la vulgarisation littéraire. Et on m'avait demandé justement un peu ce style qu'on retrouve beaucoup dans mon profilu récemment, notamment sur Instagram. C'est très orienté un peu à ce qu'il se trouve pas vraiment avec du papier, des ciseaux. Sauf que c'est tout fait sur Photoshop et Illustrator pour la plupart du temps. Donc là, pour le coup, l'anecdote, c'est que j'ai d'abord designé mes frames sur Illustrator parce que je trouvais ça plus pratique pour avoir un peu une ossature un peu à mon design. T'as déjà testé de faire du stop motion ou pas du tout ? Ah, j'en rêve. Je crois que j'en rêve depuis que je fais du collège, du digital collège. C'est vraiment pouvoir passer le pas un peu, de faire des choses un peu plus analogues et un peu moins digitales. Et au final, le fait de faire un stop motion, c'est vraiment un peu mon fantasme en ce moment. de faire un mélange des deux, quoi, carrément. Du coup, on retrouvait dans la série des citations qui permettaient des petits inserts, qui permettaient d'accompagner un peu les lectures qu'on pouvait avoir. Mais en fait, du coup, Cassius Bolo, ça m'a vraiment apporté un autre projet qui, du coup, m'a fait découvrir un super studio avec qui j'adore travailler, qui est un studio parallèle, en Paris. Ok, très bien. Et en fait, il m'a fait travailler sur Diptyque, qui était en fait une ligne de cosmétiques qui vend de la bougie, de la cosmétique, des parfums. Et en fait, on m'avait fait appel pour pouvoir animer une set de history Instagram pour présenter un peu leur gamme de cosmétiques. Et donc, avec le thème du collage, donc ils avaient bien aimé ce que j'avais fait sur Cassius Boloz, même si, encore une fois, je le dis, c'était pas ma Béa, mais celle de Cyril. Et là, c'était un peu le prétexte pour que moi, je puisse m'exprimer, mais avec cette technique-là. Et en fait, je me suis régalé. Déjà, j'avais plein d'inspiration qui me taraudaient dans la tête. En fait, les premières pistes que je fais, c'était celle-ci. Et en fait, elles sont très cool, mais c'était vraiment trop collage. On m'a dit que j'étais allé un peu trop loin dans l'univers du collage. Et au final, je me suis un peu plus... Il vaut mieux aller trop loin. Je me suis un peu plus axé, voilà, sur le jetant recadré par parallèle. Donc, il fallait vraiment plus montrer le produit, être un peu plus sur des éléments. Par exemple, sur chaque produit, il fallait remontrer les ingrédients qu'il composait, il fallait donner des textures. Il y avait plein de choses à dire sur ces choses-là. Et au final, je me suis vraiment fait plaisir parce que c'est vraiment une référence que j'adore et qui, encore aujourd'hui, a fait beaucoup de petits et on m'appelle beaucoup par rapport à cette référence-là. Et j'ai fait tellement de design qu'au final, ça m'a vraiment permis un peu de faire mes griffes. De mettre à fond dedans, quoi. Et au final, aujourd'hui, je fais beaucoup, beaucoup de ça. Donc, pour l'instant, ça me va avoir jusqu'à temps. C'est justement une question que j'avais. Si tu veux, continuez à montrer tes projets en même temps. Là, on voit que tu es passé du flat à quelque chose d'un peu plus collage comme ça. Mais est-ce que pour toi, avoir un style particulier, ça ne te dérange pas pour le moment ? Mais est-ce que tu as peur de te retrouver vraiment enfermé dedans ou pas ? Ben, je sais que là, grâce à ce projet-là, mon portfolio s'oriente de plus en plus là-dessus. Et en fait, on se fait appeler par rapport à ce qu'on montre dans le milieu de design et d'illustration. C'est vraiment le portfolio qui est un peu le reflet de ce qu'on a envie de faire. Donc, à l'époque où je faisais beaucoup de flat, mon portfolio représentait ça. Donc, on a fait pour ça. Et c'était un peu ce qui m'a redonné un peu cette sensation d'enfermement, quoi. Donc, là, maintenant que je commence à diversifier un peu plus dans le collage, c'est sûr que ça ne peut être que ça. Pour l'instant, je me retrouve parce que c'est vraiment une technique que j'apprécie et sur laquelle je me régale. Après, je sais que je ne pourrais pas faire que du collage parce que j'aime tester de nouvelles choses. Finalement, à l'instant, c'était un peu du collage. Si on réfléchit bien, tu vois, c'était une association de différents éléments pour créer un tout, quoi. Donc, moi, avec ce côté fidèle, est-ce que tu peux retrouver avec du papier scanné, tout ça, mais c'est un peu de l'assemblage, quoi. Donc, moi, j'aime bien pouvoir créer à partir de plusieurs éléments et avoir vraiment des styles, et donner des visuels qui soient vraiment impactants et vraiment dédiés au sujet, quoi. Donc, pour l'instant, le collage, ça me va. À voir jusqu'à quand. C'est comme pour le flat. À un moment, tu auras peut-être un autre déclic et tu passeras, je ne sais pas. Oui, c'est ça. C'est pour ça que là, maintenant, j'essaie de me proposer en parallèle du collage et un peu la technique de l'instant, quoi. Donc, là, ça commence tout récemment un peu à se développer. Et puis, notamment, j'ai eu un projet pour une marque japonaise de cosmétiques. Ça s'appelle Shiseido, si je le prononce correctement. Et ça, c'était un peu le descendant direct de l'instant. Donc, il fallait vraiment s'inspirer des peintures japonaises de l'arrêt d'eau. Donc, c'était vraiment un peu ça la guideline. Et en fait, il fallait montrer le camélia, l'arbre de camélia qui est vraiment l'essence de produits qu'il propose. Et donc, j'ai vraiment fait en sorte d'essayer de m'adapter un peu à ça. Et ça, c'est le genre de projet qui est plus décliné de projet d'instant. J'aime bien maintenant proposer un peu les deux, qu'il n'y ait pas que du collage. Mais si je peux proposer ce genre de projet qui aussi me représente bien, ben, voilà. Du coup, c'est toi qui as fait tout le design, quoi. J'ai fait tout le design, tout l'animation, oui. Parce que j'ai en fait, pour la petite anecdote aussi, il y a un petit BNZ qui se prépare pour pouvoir montrer un peu ça. Mais en fait, là, pour l'anecdote, du coup, en fait, c'est une technique où on le dit, c'est vraiment censé se rapprocher de la peinture japonaise. Mais il fallait quand même qu'il y ait un réalisme dans le fleur parce que je ne voyais absolument pas comment animer ça sur After Effects, je te vois. Donc, en fait, c'est une technique qui, sur le coup, j'ai fait appel à un studio d'animation 3D à Lyon qui s'appelle Blob-D. C'est un des très bons amis à moi. Et en fait, la technique, c'était de... J'ai peint en aquarelle sur du papier, du papier que j'ai scanné. Et en fait, la texture d'aquarelle, je l'ai appliquée sur un modèle 3D qui a été fait par justement le studio Blob-D. et qui m'a permis, en fait, d'avoir vraiment des pétales qui s'ouvrent facilement là où moi, j'aurais passé des années à le faire sur After Effects. Et en fait, avec une seule fleur qui s'ouvre et plusieurs caméras différentes, j'avais des inclinaisons différentes. Alors que c'est exactement la même fleur. C'est dingue. Et après, moi, je l'ai recomposée dans After Effects. En fait, je les ai placées à des endroits où je voulais et avec quelques petits tours de passe-passe pour l'intégrer un peu dans la composition pour ne pas que ça fasse vraiment 3D. et animateur. Ouais. Vraiment un peu essayer d'homogénéiser un peu le tour. Ça a donné un peu ce style-là qui est un peu proche, voilà, de ce que j'avais pu faire sur l'instant, sauf que je n'avais pas poussé la 3D à ce point-là. Et en fait, ça, c'est vraiment un truc que j'avais adoré à faire. C'est de voir passer de l'aquarelle fait maison, fait à la main à des choses digitales. C'est vraiment des choses sur lesquelles j'aimerais attendre un peu plus aujourd'hui. Justement avec le collage, si l'occasion se présente de pouvoir faire plus de choses dès maintenant. Surtout quand ça reste l'occasion de parler un peu de mes inspirations. Mais en fait, voilà, le domaine de la création, en fait, on s'inspire tous les uns des autres. Et le collage, déjà, c'est pas trop récent. Il y a des superbes artistes qui travaillent ça. Et notamment, je peux... Moi, les artistes qui me parlent vraiment plus aujourd'hui, c'est Mike McQuaid, qui est vraiment un des grands pontes du collage aujourd'hui et qui a une superbe inspiration. Trop cool. Hyper graphique. Il fait beaucoup d'éditorial, donc il fait des couvertures du Time Magazine et plein d'autres. Et il a vraiment une approche hyper graphique et hyper forte des images impactantes, quoi. Il y a aussi Andrei Kojokaro, qui est un artiste parisien, un humain, mais qui vit à Paris et qui a aussi un super style. Je vous encourage à aller voir ce qu'il fait, parce que c'est super, c'est vraiment super ce qu'il fait. Donc moi, c'est vraiment le genre de choses qui m'ont beaucoup inspiré. Dans des références un peu plus anciennes, il y a David Carson, qui est un artiste que j'ai découvert assez récemment, mais qui est en fait hyper présent depuis longtemps dans le volume de l'art et de l'emporain, du design graphique, mais avec vraiment des notions de composition, de typographie, de déstructuration, qui est... Moi, je découvre encore que fraîchement un peu son travail, mais je vous encourage à aller voir si vous connaissez pas, c'est vraiment super. D'ailleurs, il me semble qu'il a sorti une sorte de vidéo ou de petits docus ou de tutos, je sais pas trop comment rappeler. Oui, je crois qu'il avait fait un truc sur Skillshare ou... Je sais pas s'il y avait pas un truc pour justement donner un peu de tips et de création. C'est ça. Aller voir absolument. Et c'est dur de passer à côté de Shepard Ferret et de ses O'Day parce que c'était vraiment... Moi, c'était une de mes premières références avant même que je fasse du graphisme. J'adore ça depuis que j'étais au lycée. Donc maintenant que j'avais un peu un regard de design et d'animation pour moi quand je vois ce qu'il fait c'est sublime quoi. Donc c'est à la fois proche du collage proche du graffiti. C'est à la fois très graphique et très bien composé. Ça c'était les inspirations plutôt collage. Après, dans les inspirations qui sont plus à l'instant ou alors c'est plus des inspirations qui sont plus de l'ordre de la cinématographie. Donc il y a des artistes comme Robert Vallée que j'adore, que j'adore, que j'adore vraiment. Qui a un univers très proche de l'univers des comics et de la BD. Et en fait, d'un point de vue caractère design déjà, c'est vraiment très 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 haut niveau. Mais aussi, il a vraiment une notion du storytelling qui est top quoi. On est vraiment sur du cinéma, on est sur des plans hyper hyper travaillés. mais en fait, quand tu regardes juste ces animatiques, c'est... C'est après les anims du coup ? Comment ? Après, il fait des petites animatiques et tout ça. Alors là, ce qu'on peut voir sur son Instagram, c'est... Il y a un peu de tout quoi. Il y a du storyboard, il y a des animations et en fait, il a notamment travaillé sur des épisodes de Love, d'Assemblée Robots qui étaient superbes. Celui-là, c'est pas forcément plus parlant, mais... En tout cas, il a... Il a vraiment un style qui est bien à lui et en fait, qui se prête très bien à l'animation parce que... Il a vraiment cette inspiration cinéma dans le cadrage, dans la mise en scène, dans le timing, c'est sublime. Ouais. Je pourrais aussi citer Alberto Milgo, si je ne le connais pas autrement, j'espère. Milgo, ouais. Qui est aussi un réalisateur qui a aussi travaillé pour Love, Death and Robots qui... Là, on est plus proche du digital art, quoi, du digital painting animé. Et... Il mix vraiment des techniques de cinéma avec des techniques purement graphiques aussi. Il a fait notamment tout le storyboard et l'animatique du film Spider-Man de Spider-Verse, je crois que ça s'appelle. Et en fait, tu vois que le film s'est vraiment calqué sur ce qu'il avait proposé et c'était vraiment hyper hyper intéressant. Je vous encourage à découvrir si vous ne connaissez pas, c'est vraiment un super... un super réalisateur, quoi. Bon, après, quand je te parlais de cinéma, c'est vraiment quelque chose qui me parle et j'essaie d'intéresser un peu plus dans mes films. Ouais, quand tu regardes un film, du coup, tu analyses tous les plans, tu regardes... Ouais, ouais, j'ai le joueur du cinéma, j'ai vu le dernier Wes Anderson et c'est le genre de référence qui donne des idées pour la création, quoi. Ah ouais, c'est clair. C'est des génies de la... de la composition. De la composition, donc, là, évidemment. Après, des références qui sont purement motion, il y en a aussi quelques-uns, c'est bizarre de ne pas citer Noble parce que c'était vraiment... C'est ceux qui te respectent. Que je fais mes griffes et encore aujourd'hui, il me plait à la pointe, quoi. Donc, bravo les copains. Et après, les studios argentins que j'ai pu rencontrer aussi quand j'étais là-bas, il y a Not Real qui est vraiment... Un studio qui fait... C'est vraiment une sensibilité qui me parle beaucoup, qui mélange de la 3D, de la 2D, du shooting, de la prise de vue et en fait, je ne sais pas, il y a ce côté hyper frais, hyper sympa. Donc, voilà. Il y a Outfellows que forcément, je pense que je n'ai pas le bien cité, mais en tout cas, qui est super bref aussi pour ceux qui ne connaissent pas. Et pour parler de revenir au collège, il est dur de passer à côté d'Ariel Costa, alias Blink My Brain, qui est aussi déjà un monument de motion design pour ceux qui ne connaissent pas. Son travail a été utilisé pour Vox, pour des documentaires, pour de la publicité. En fait, il a vraiment un style vraiment bien à lui et qui est vraiment... qui mélange vraiment des techniques qui, pour le coup, étaient hyper novatoires à l'époque. Aujourd'hui, il y a beaucoup d'imitations, j'en fais partie. Mais en tout cas, il y a vraiment un univers... Entre Body-là. Il a vraiment un univers qui est vraiment hyper top, et hyper déjanté et hyper bien réalisé aussi. Et au final, c'était une grosse référence sur Cassius Bollos. Il faut le ressentir un petit peu. Mais voilà. C'est vraiment une super référence. super. Je pense que j'avais préparé des questions mais t'en as répondu à quasiment toute l'art et tout seul. C'est très bien. Déjà, merci d'avoir partagé tous tes rêves avec nous. C'est hyper cool de voir où est-ce que tu t'inspires. Là, ça va faire presque une heure qu'on parle tous les deux. Est-ce que t'as des petits conseils à donner aux gens qui nous regardent, à ceux qui débutent ou à ceux qui se posent un peu des questions sur ce qu'ils veulent faire, où est-ce qu'ils veulent aller, etc. Pour ceux qui veulent se lancer, je pense qu'il ne faut pas avoir peur d'y aller, que ce soit en freelance ou en salarial. Je pense qu'il ne faut pas avoir peur de toquer aux portes parce qu'il y a beaucoup de bouteilles à la marque que j'ai pu lancer et que j'ai jamais eu de réponse pendant des années et en fait, tout récemment, je commence un peu à recevoir le retour de cette énergie où on ne sait pas si elle va être dépensée dans le vide ou pas, mais au final, je pense qu'il ne faut pas avoir peur d'aller démarcher à une fois qu'on a un peu un peu un peu solide ou des choses où on est un peu fier. Je ne peux pas tellement viser la quantité, moi je pense, mais vraiment, on va essayer de se faire peut-être un projet, un projet perso, peut-être deux, juste des expérimentations qui sont forcément ce soir de se faire plaisir, d'essayer de trouver son style, ce n'est pas forcément évident, ça peut prendre du temps, mais en tout cas, de se faire plaisir et si on arrive à se faire plaisir, normalement, ça sera transcrit dans le travail et ça auprès de clients, d'agences ou de recruteurs, si on voit déjà que c'est un passionné qui a fait ce qu'il fait et même s'il n'y a que deux ou trois projets sur un portfolio, il suffit qu'il soit très convaincant, très sincère, et je pense que ça suffira à décrocher quelques contrats et après, ne pas se laisser limiter à ce qu'on pense pouvoir faire, je pense que c'est vraiment aussi une partie de la création, c'est d'essayer d'appliquer ses idées et peu importe la technique, d'essayer de pouvoir la réaliser. Pour l'instant, je ne savais pas du tout où j'allais, j'étais plutôt parti sur des bases de notes que j'avais faites, de croquis que j'avais pu faire et la technique, je ne savais absolument pas comme j'allais le faire, au final, c'est un peu un bricolant que ça s'est fait et je pense qu'un point de bien émission, il ne faut pas avoir peur à avoir des idées, même si elles sont un peu audacieuses et d'essayer de pouvoir les réaliser. Après, je sais qu'on a un peu tendance à vouloir qui faire tout seul au début, donc il ne faut pas que ce soit un frein aussi à la création si le fait de pouvoir se faire épauler par quelqu'un, même si c'est un projet qui n'est pas rémunéré mais qu'on sent que c'est un projet qui a du cœur et qui est sincère, je pense qu'il y a moyen toujours de rallier des gens à sa cause un peu pour ça et si après ça peut justement permettre de décrocher des projets grâce à ça, il ne faut pas hésiter à le faire. Ok, très bien, la passion avant tout du coup. En tout cas, c'est ce que je dirais trop bien, trop bien. Écoute, merci beaucoup, je ne sais pas si tu voulais rajouter un petit truc comme mot de la fin ou si c'est bon pour toi. Écoute, merci d'avoir entendu jusque là, j'espère que ce n'était pas trop barbon et que vous avez trouvé votre compte. En tout cas, n'hésitez pas à venir me poser des questions si jamais il y a des choses que vous voulez un peu creuser ou quoi. Je pense que Paul va transmettre mes infos mais en tout cas, c'est un plaisir de partager ce temps-là avec vous et avec toi aussi Paul et ton chat. Écoute, moi, c'était vraiment un plaisir, déjà encore merci d'avoir accepté l'invitation d'être là. Moi, j'ai trouvé ça en tout cas hyper intéressant de pouvoir échanger avec toi, de voir comment tu travaillais, toutes tes inspirations. J'espère que les gens qui nous écouteront nous regarderont aussi. Et puis voilà, moi, je mettrai tous tes liens où est-ce qu'on peut trouver en description et aussi tous tes collaborateurs, tous tes amis aussi. Et voilà. Nous, on ne se quitte pas après que je te dis au revoir mais je te dis au revoir pour le podcast maintenant et à bientôt. Encore merci. Écoute, encore merci à tout le monde et puis à bientôt. Hey, si t'as aimé l'épisode, mets un pouce bleu et abonne-toi. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada